bonjour aujourd'hui dans cette vidéo les amis je vais essentiellement vous montrer ma nouvelle texture capillaire je vais zoomer sur les cheveux pour que vous voyez un petit peu comment c'est comment ils sont maintenant ceci parce que j'utilise des soins thermoactifs à base de kératine depuis le mois d'octobre depuis deux ans maintenant je me lisais les cheveux une fois par mois et depuis le mois d'octobre j'ai décidé d'aller plus loin utiliser des thermoactifs à base de kératine ce sont des soins qui sont assez voisins du lycée brésilien la différence elle est sur la technique utilisée de nature je suis du type 3 c 3 c 8 au niveau de la nuque parce que j'ai beaucoup de sébum au niveau de la nuque donc mes cheveux sont assez ondulés au niveau de la nuque je parle donc de ce 3 c au 4 c devant j'ai plus de texture en fait sur ma tête et là maintenant en faisant des thermoactifs je suis complètement descendu au 3 type 3 et ce type 3 je tiens à dire qu'il est temporaire et ça s'est vérifié parce que la première fois que j'ai fait mon soin au mois d'octobre j'ai scellé ma kératine j'étais vraiment hyper prudente parce que je savais pas du tout comment mes cheveux fins allaient réagir et donc j'ai été très prudente en termes de température utilisée en termes de nombre de passage des plaques et parce que j'avais peur tout simplement de me détruire les cheveux je savais pas ce qui le résultat est que j'ai moins bien scellé ma kératine ce qui fait qu'avec le temps à force de laver mes cheveux une fois par semaine et la ma kératine a disparu et au bout de trois mois il a fallu que je refasse un autre soin derrière et donc là j'ai utilisé ici des produits un seul shampoing pas d'après shampoing pas de masse de la marque mawerie qui m'a gentiment envoyé toute sa gamme et si le seigneur le permet je vais vous parler de cette gamme que j'utilise bien avant de faire mon lissage à la kératine c'était depuis que je fais des soins je me lisse les cheveux naturellement tous les mois voilà et donc je disais que la première fois j'ai fait j'étais très très prudente et là au bout de trois mois mes cheveux ont perdu la kératine j'ai donc refait un autre soin thermoratif le mois dernier on était au mois de février et là j'ai vraiment été très très pro j'ai vraiment respecté ce qu'il faut faire j'ai pas été prudente parce que voilà c'était plus j'étais plus dans l'inconnu quand je savais exactement comment la kératine réagit sur les cheveux et donc ça me donne ce résultat qui me donne des cheveux complètement du type 3 et j'avoue les amis que je suis vraiment satisfaite c'est je dirais pour l'instant je sais pas la suite des choses comment ça va se passer mais au bout de cinq mois et je pense que c'est la meilleure décision capillaire que j'ai prise en termes de malléabilité les gars je je mes cheveux sèchent après quinze minutes sans avoir utilisé les sèches cheveux les cheveux restent malléables et c'est par deux mêmes j'ai perdu mon shrinkage vous savez c'est le défi pour moi j'ai un shrinkage de malade et là quand mes cheveux ils sèchent vous allez voir à la fin je n'aurais pas utilisé de ces cheveux au bout de 15 20 minutes tout était sec vous allez voir le résultat à la fin plus de shrinkage et franchement je suis satisfaite donc c'est ma nouvelle texture en faisant ses soins thermoactifs le défi est vraiment de garder ses cheveux dans cet état là je veux dire quand vous les voyez là c'est mon défi personnel sont je vais essayer de les préserver pour ne pas détériorer cette texture que vous voyez là j'aimerais que ça reste comme ça je fais pas les thermoactifs pour avoir un lissage h24 je fais les thermoactifs par rapport pour me donner de la malléabilité et donc tellement shrinkage c'est ça le but en fait et si j'ai ça c'est tout ce que je veux je veux pas forcément avoir les cheveux raides et tout le temps donc je suis très contente j'ai un grand défi de garder ce type 3 sans dégrader sans descendre au type 2 j'en veux pas voilà et donc pour cela ça il faut avoir de super bons produits naturels par contre derrière c'est fou parce que les thermoactifs c'est du chimique mais après pour les entretenir il faut vraiment des soins naturels ça tombe bien parce que je suis assez DIY assez quand même soins naturels donc ça va très bien voilà voilà les amis c'était pour vous présenter d'abord ma texture et on va maintenant travailler sur cette texture là savoir c'est un défi en fait parce que vous vous rappelez enfin si vous regardez les vidéos sur les soins thermoactifs il y a tout le temps le réveil de la médaille derrière les cheveux se casent les cheveux les gens le font une fois ou deux fois et après on arrête parce que c'est la catastrophe derrière j'aimerais bien ne pas en arriver là et parce que ça me plaît vraiment c'est la liberté capillaire que j'ai toujours cherché que j'ai retrouvé là donc voici mes cheveux sans avoir séché ou séché les cheveux et juste les bouger et ça donne ce que vous voyez là voilà voilà les amis je vous dis à très très bientôt pour la suite de ces nouvelles aventures capillaires ciao ciao les amis portez vous bien que le soigneur vous bénisse ciao et